Je suis la présidente du comité de pilotage d'une plateforme qui a été mise en place à la suite d'une initiative lancée par le secteur privé, qui est en charge des questions d'énergie renouvelable. Comme vous le savez, les énergies renouvelables sont certainement considérées maintenant au Sénégal. Il y a énormément de bourrées d'économie, d'une difficulté pour que ça joue son rôle. Parce que ça ne devrait pas être une énergie de seconde zone, ça devrait être carrément une énergie pour des pays comme les autres, qui ont justement ce potentiel en termes d'énergie renouvelable. Certainement, il nous manquait en termes de formation, de renforcement de capacité, de financement, il manque des choses, mais il faut une organisation pour que tous ces boulots d'éclatement puissent être levés. Et ça ne pourrait être levé de par nous-mêmes. Et vous avez vu tout à l'heure pourquoi il y a eu tous ces échanges entre vous et les entreprises. Ce sont les entreprises et les acteurs du secteur privé qui se sont faits eux-mêmes sur le terrain, malgré les difficultés, ils ont essayé de porter, ils y ont plus, ils se sont engagés, ils ont essayé de porter justement la progression, la valorisation des énergies renouvelables en faisant ressortir toutes les chaînes de valeurs qui sont dans ce domaine-là. Donc, la plateforme, elle a été accompagnée à ses débuts par le club. Donc, elle renoue, c'est une plateforme multisectorielle, multipartite, elle renoue tous les acteurs, secteurs privés, les ONG, les universités, les consommateurs et j'en passe, je sais que je disais, mais en tout cas, tout le monde, les chercheurs, donc les femmes, et les entreprises que vous avez autour de, qui sont autour de cette table-là, dans ce table-là, on va l'appeler comme ça, dans cette discussion, qui sont des entreprises, pour vous dire, une expérience assez originale que la plateforme a eu à organiser, à part le recensement, l'inventaire de toutes les difficultés, et elle a essayé de donner des pistes de solution à ces difficultés-là en organisant des études, des recherches, des échanges dans le cadre d'atelier, et tout ça de manière assez bénévole et volontaire, il faut le dire, parce que vous savez que le secteur privé ne se mobilise pas, s'il n'y a rien derrière. Bon, mais on savait qu'il fallait disposer d'outils, d'équipements et de ressources humaines qui nous permettra d'avoir, justement, des ressources de manière durable, donc on a organisé ces activités-là, les résultats ont été versés au niveau du comité interministériel, mais gérés par le ministère de l'énergie, qui a fait élaborer la politique sectorielle. Toutes ces questions soient intégrées, que ce soit la question de l'ordre, la question de la financement, la question de la technicité, la question de la distribution, la question d'accès aux énergies renouvelables, etc. Donc tous ces éléments ont été, enfin, on les a recensés, on a donné ça au comité, et même le monsieur le consultant qui avait en charge de la réaction est venu nous faire une présentation sur la question. Ensuite, ce qui est assez intéressant et assez original, c'est surtout un concours qu'on a organisé, parce que la plateforme essaie de faciliter l'accès aux énergies renouvelables aux populations les plus démunies, donc, si on peut appeler les populations pauvres qui n'ont pas accès à l'énergie. Et là, les entreprises qui étaient autour, qui sont autour de la barre, au sein de la plateforme, on a organisé un concours sur les innovations que ces entreprises avaient faites. Et je pense que certains d'entre eux sont là, il y a Lassie, il y a Palette, il y a Little Sun, il y a Sun Tart, il y a Bonne Énergie, qui ont eu à nous présenter des innovations sur la façon de valoriser les énergies renouvelables et la façon de faciliter l'accès et la distribution dans le solaire au niveau des populations. Donc, elles ont été privées et c'est rare qu'il ne plus donne des prix en argent au secteur privé. Et chaque entreprise a eu, je pense, 40 000 dollars, voilà, 40 000 dollars pour faciliter, pour les accompagner encore à la réflexion, à approfondir la recherche pour pouvoir. Et donc, c'est là où l'intérêt de l'université, de la collaboration avec l'université est important. Parce que, en termes de recherche, les entreprises qui travaillent sur ces questions-là ont tout intérêt à être avec le secteur, en fait, le domaine universitaire pour que l'approfondissement et l'appropriation de ces recherches-là puissent être faites au niveau de l'université et que ça puisse être aussi diffusé auprès des étudiants que vous êtes. Et je pense que c'est des expériences comme ça que vous êtes en train de faire avec le masterial, c'est fait qu'il y a un doctorat qu'on fait souvent, et comme on l'a dit hier, c'était une première, quelque chose d'assez intéressant, que les universitaires, les 4 ou 5 universités se mettent ensemble pour faire ces masteriales concernant les énergies renouvelables qui constituent des enjeux d'avenir pour des pays comme les nôtres. Et là, il faut de la capacité, il faut de l'information, de l'éducation, et il faut une appropriation par les chercheurs que vous êtes, par les étudiants que vous êtes, par les universitaires, parce que les universitaires, les 4 ou 5, c'est d'anticiper et de donner aux politiques ce que vous pensez que c'est meilleur pour mon pays. Donc, voilà un peu un thème d'indécution, ce que je voulais dire, tout en félicitant l'équipe de l'université de Bambé, et précisément le centre Gouillard, vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi qui ne connaissaient pas. Donc, on les félicite pour ça. Et l'intérêt est que ça ne soit pas, que ça ne soit pas à la place, que ça puisse se développer certainement dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans l'autre secteur. Je pense que c'est des initiatives entre inter-universitaires, mais entre universités et secteurs privés aussi, les entreprises, parce que vous connaissez un peu comment ça marche dans le pays développé. Souvent, une entreprise prend en charge la recherche sur une question pour pouvoir en faire bénéficier à l'ensemble certainement du secteur universitaire, mais surtout, lui et elle-même en tant qu'entreprise, pour pouvoir améliorer le produit qu'elle détient.